Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-François Gabriel, l'ado du bois, qui dit là, ça va faire le niaisage avec les deux coupes paroles, puis tout ça, ça fonctionne pas, ça prend un chef ou une chef qui dirige le parti, comme les autres partis traditionnels, qu'est-ce que tu en penses? Bien, il le dit mieux que ça, sans vouloir t'offenser, parce qu'effectivement, il pose une question, je sais pas où il a pris ça, ce serait, qui est le vrai chef de Québec solidaire? Et la réponse qu'il donne, c'est, bien, ça devrait être moi. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Bien, il veut garder, disons, l'artifice des deux coporte-paroles, je pense qu'il veut que ça devienne deux co-chefs, puis qu'il y en ait un qui soit plus égal que l'autre, puis que ça soit clair pour tout le monde. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il veut qu'on balaie toutes les toiles d'araignées marxistes qui restent dans le programme de Québec solidaire. Il y a toujours ces articles qui disent que toutes les grandes entreprises, sauf les PME, devraient être nationalisées par un gouvernement solidaire, ça, j'ai l'impression qu'il veut se débarrasser de ça. Puis, il veut de l'imputabilité, c'est-à-dire que, bien, le vrai chef est imputable, puis c'est pas le poli de bureau, qu'il n'appelle pas le poli de bureau, mais il devrait, à mon avis, tout le monde comprend ce que c'est, qui dirige le poli de bureau plutôt qu'avoir le poli de bureau qui dirige les coporte-paroles. Alors, c'est des grands changements. Puis, il dit, bien, on est un parti de gouvernement, puis ça veut dire, on n'est pas un parti de rêveur, puis on n'est pas un parti de rêveuse. Ça fait que ceux qui ne veulent pas un parti bien organisé, structuré, qui a des ordres de marche, puis on va par là, bien, allez, allez, allez planter votre jardin, parce qu'ici, c'est pas un jardin qu'on fait, c'est de la politique, puis on veut le pouvoir. Et t'en penses quoi de ça, Marie, de ce virage-là? C'est-à-dire, c'est pas tout d'avoir raison, il faut gagner, puis nous autres, on veut gagner. Bien, écoute, je pense qu'hier, Gabriel Nadeau-Dubois a saisi une opportunité de dire ce qu'il devait penser probablement depuis un certain temps, parce que là, il essaye de crever un abcès, là, visiblement, mais qui est là depuis son arrivée en 2017-18. Moi, ça fait longtemps que je vois ça, des militants, des anciens militants d'Option nationale qui ont joint Québec solidaire. Puis, tu sais, ça va au-delà de ce que Gabriel Nadeau-Dubois veut faire, c'est vraiment un affrontement de vision. Puis, il y a quelque part où il faut lui donner raison sur quelque chose, tu sais, si tu veux réellement changer les choses, bien, c'est au gouvernement que tu le fais. Tu sais, tu peux faire du bruit tous les jours, tu peux lever tous tes drapeaux rouges que tu veux, tu peux avoir les meilleures idées du monde, puis c'est un peu ce qu'il dit, c'est, bien, en accédant au gouvernement, on pourra mettre en place ce que l'on veut faire. Mais il se heurte, il se heurte, puis c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que les militants solidaires vont faire le choix, comme ça a été déjà fait dans d'autres, entre autres au NPD avec Thomas Mulcair, il y en a qui ont fait le choix de perdre pour avoir raison, pour rester justement un parti d'idéaliste, un parti dont on veut faire de la politique différemment. J'entendais Amir Kadir qui dit « Québec solidaire ne doit pas devenir un parti comme les autres », puis Richard, moi, il y a un élément, par contre, qui m'accroche dans toutes les analyses que j'ai entendues, par contre, puis Jean-François pourra sûrement témoigner parce qu'on a fait des campagnes électorales au même moment. Tu sais, moi, j'ai fait deux campagnes électorales, 2014-2018, j'ai suivi celle de 2022 de très, très près, puis Québec solidaire, là, c'est une méchante machine électorale. Moi, ça, je peux dire ça. Donc, quand j'entends des commentaires qui sont, il faut qu'ils soient plus structurés au niveau de l'organisation, c'est une des plus grosses machines électorales que j'ai vues en termes de travail sur le terrain. Mais, Jean-François, la question qui se pose existentielle, c'est jusqu'où tu mets de l'eau dans ton vin pour pouvoir gagner? Vaut-il mieux perdre debout que gagner à genoux? Amari a raison. La capacité organisationnelle de QS, elle est majeure. Elle est majeure. Elle est admirable. Admirable. Il est question maintenant de la structure du pouvoir, de la structure du pouvoir au sommet, puis un petit peu du programme. Et ceux qui, comme Amir et d'autres, disent, écoutez, la raison pour laquelle on voulait avoir un parti qui se dirige autrement, c'est pour avoir ensuite un gouvernement qui se dirige autrement. C'est-à-dire que si on devient un vieux parti, on va devenir un vieux gouvernement. Ça, ça va être la réponse des idéalistes aux pragmatiques d'Ado Dubois. Et je considère que cet argument a de la valeur dans un parti qui veut vraiment rompre avec le patriarcat, les vieilles façons de gouverner. Tu es censé montrer l'exemple dans ta structure d'abord. Alors ça, ça va être un beau débat. Ça va être intéressant à suivre. Mais l'autre question, c'est une fois que tu as accepté que, bon, c'est le boss qui dirige avec son entourage à QS comme ailleurs, en quoi est-ce que ça t'apporte des votes supplémentaires? Parce que là, comme Amir dit, en 2022, on avait bien l'impression qu'il y avait un capitaine qui était GND. Puis les propositions qu'il a faites n'ont pas été imposées par les membres. On les a apprises pendant la campagne. Elles avaient une bonne vision, mais avaient une très mauvaise mise en œuvre. La taxe orange, ça ne lui a pas été imposée par les militants, par la coporte-parole ou par le police-bureau. C'est arrivé dans sa campagne à lui, puis ça a été un désastre. Alors, donc, je ne comprends pas exactement, je comprends ce qu'il veut faire, mais je ne comprends pas exactement en quoi ça va lui donner plus de votes et de circonscriptions. Marie, est-ce que tu partages les doutes de Jean-François? Je partage ces doutes parce que, totalement, tout à fait, parce que ce que j'ai entendu, moi, dans ce que dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ça, c'est donnez-moi les clés du pouvoir à Québec solidaire pour pouvoir aller chercher les clés du pouvoir au gouvernement. Mais donnez-moi l'attitude de prendre des décisions, de donner une direction sans tout le temps avoir un retour du balancier où on me dit, bien là, ce n'était pas la bonne direction, on aurait dû faire autre chose. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas qu'il perde de vue. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas chef non plus qu'il a ces critiques-là. Je prends comme exemple Dominique Anglade, qui, comme chef du Parti Bérable du Québec, a passé un an et demi à se faire dire qu'elle ne prenait pas les bonnes décisions, pas la bonne vision, que c'était à contre-courant. C'est difficile, je pense, quand tu arrives comme chef, comme co-chef, comme co-porte-parole, que tu essaies de... Tu sais, tu te dis, bien, moi, j'ai une vision, je me suis présentée avec ça, je veux être de mon temps, je veux amener le parti ailleurs, puis d'avoir ce retour-là. Donc, je ne sais pas si c'est juste une question de structure ou si c'est une question aussi peut-être d'époque. Mais tu sais, c'est comme, Jean-François, revenir à tes fondamentaux. Regarde, le PQ dit, nous autres, on ne se cacherait plus d'être souverainistes. On est souverainistes, majuscule, en caractère gras, puis même si ça peut effrayer des gens, puis qu'on peut perdre des votes, on va le dire haut et fort. On dirait que QS prend le chemin inverse. On est de gauche, mais on va essayer de cacher un peu notre message radical pour le vendre un peu plus, le vendre mieux. C'est parce que GND ne veut pas le cacher, il veut le flusher. Ce n'est pas la même chose. Et effectivement, quand tu reviens aux sources de Québec solidaire, c'est une organisation qui veut, par la démocratie, rompre avec le capitalisme. Et d'ailleurs, la petite plaquette d'Amir Khadir et Françoise David, qui disait dépasser le capitalisme, n'est plus disponible sur le site de QS. Alors donc, QS est devenu, graduellement, puis ça va être dans son programme, si GND réussit à faire son coup de force, ça devient officiellement un parti social-démocrate pressé. Alors là, tu dis, OK, un parti social-démocrate pressé, indépendantiste avec un vrai chef, c'est quoi la différence avec le PQ? Ben, c'est qu'on veut protéger les signes misogynes pour les profs. Je disais, oui, mais ce n'est pas une énorme différence, le rendu-là. Alors, effectivement, GND dit, avec notre marque de commerce actuelle, on plafonne. Mais avec la marque de commerce qu'il veut donner, pourquoi ne continuera-t-il pas à plafonner? Ou au contraire, ou au contraire même, parce qu'il est très lucide encore là quand il dit son parti plafonne. Je veux dire, l'aiguille au niveau de l'électorat ne bouge pas depuis vraiment un bon moment. Puis, il voit bien qu'il n'est pas capable de faire des gains. Puis, j'aurais tendance à penser que Gabriel Nadeau-Dubroux entend aussi des commentaires que moi j'ai entendus plusieurs fois sur lui. C'est, ben, c'est les carrés rouges. C'est des révolutionnaires. Je ne vais quand même pas les mettre au gouvernement. Je les trouve bien sympathiques parce qu'ils brassent la cabane. C'est bien bel fun. Puis, mais est-ce qu'on veut vraiment les mettre au pouvoir? Donc, tu sais, on l'a vu. Même lui, comme coporte-parole, a changé son image au cours des années. C'est professionnalisé, si je veux dire. Ce que beaucoup de militants solidaires lui reprochent. Tu sais, encore beaucoup de militants solidaires qui aimaient le coton moité de Catherine Dornion, qui aimaient les docs de ce année-ci et qui reprochent à Gabriel Nadeau-Dubois, qui commence à être un député parmi tant d'autres, qui s'est professionnalisé, qui ne se démarre plus et tout. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'il est à dire comment. Mais si, effectivement, il devient comme les autres partis, bien là, c'est quoi la différence, effectivement, entre Québec solidaire et le Parti québécois? Donc, est-ce qu'ils vont continuer de plafonner? Même le risque, il est inverse. C'est que, finalement, les gens qui avaient donné une chance à Québec solidaire... Chutent encore plus. Chutent encore plus parce que les gens vont dire, un parti de gauche social-démocrate, bien le PQ est là. C'est la version technique qui est fait là. Puis, c'est vrai qu'une des forces de QS, c'est de faire entrer dans le jeu démocratique des gens qui n'y seraient pas. C'est-à-dire qu'une partie des électeurs de QS, c'est du monde qui sont contre tous les vieux partis et qui ne voteraient pas si QS n'était pas là. Mais s'ils se rendent compte que QS devient un parti comme les autres, ils vont rester chez eux. Alors, ça aussi, c'est un gros pari. Mais en même temps, le statu quo n'est pas une option. Parce que ça plafonne. Gros pari, effectivement. On se reparle demain. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux. Merci. À demain. Salut.